vous regardez je fais une petite vidéo pour voir ma face ça commence vraiment c'est à dire que c'est tout plat on dirait un aéroport à bouche là mais de loin comme ça c'est vrai que le mec il n'a pas l'impression d'avoir affaire à un chauvelard un peu bon après c'est vrai que si on regarde de plus près oh dis donc il y a une calvitie mais sinon ça fait bon là on dirait que j'ai les cheveux qui tombent puis il commence à être long derrière parce que je crois qu'ils n'arrivaient même plus cet été même plus à pousser sur les côtés comme ça donc je vous fais une petite vidéo preuve calvitie enfin guérison preuve guérison on est le 1 c'est un petit peu c'est en direct live ça fait partie du truc on est combien on est je j avant expulsion avant on est le 20 donc 11 jours l'expulsion dans le jour lundi 31 je me fais expulser donc j-11 voilà l'état de ma calvitie et il est où l'espace temps et il est où l'espace et est-ce qu'on me laisse du temps est-ce qu'on me laisse un petit espace moi je voulais passer à sésame aujourd'hui le foyer là qui doit me recueillir puis l'assistante sociale je l'entends elle devait me rappeler tout là logiquement j'ai eu un coup de fil de l'huissier l'huissier il a dû l'appeler ce matin il voulait que je lui file son numéro non mais vous pouvez pas me donner le numéro de l'assistante sociale ben je lui dis non mais franchement en plus c'est à moi de me faire votre boulot de vous mettre en relation et tout alors que je suis traîné dans la boue quoi et en plus il faut que je leur donne le numéro je dis mais maison sociale de proximité je lui donnais son nom voilà madame je sais pas si ce que je fais comme ça parler des huissiers d'avoir filmé les gars des n10 je sais pas si c'est vraiment légal je prends un risque quand même parce que c'est peut-être que les fonctionnaires d'état comme ça ils sont enfin une 10 c'est une je sais pas si c'est des fonctionnaires ou pas mais en tout cas si je balance les noms de l'assistante sociale ou ils ont peut-être une protection comme ça un peu juridique où on n'a pas le droit de sans leur autorisation de divulguer leur leur identité comme ça sur internet je ne sais pas bon en tout cas j'ai appris dernièrement qu'il y avait un de faire attention qu'il ya le délit c'est un délit de rébellion c'est à dire que si on arrive comme ça dans un on commence à se rebeller ça c'est un délit pas cible de prison et poursuites judiciaires voilà faut pas on va pas se rebeller moi en ce moment là ce qui résonne en moi c'est bon la raison essayons de garder raison pas d'avoir absolument mais je peux vous dire que là ça pousse à puis j'arrive j'ai plus vraiment d'emprise ça se fait un peu tout seul et puis je me suis cogné l'autre jour ça me fait un peu mal donc j'ai moins de 10 quoi en expulsion j'espère vraiment je l'ai dit à l'ici ce matin je lui ai dit vous n'avez pas à tester parce que les IG c'est un rassin aussi à tester une guérison de Galvici comme vous m'avez vu chauve bon et puis c'est là où il m'a dit non je peux faire un papier comme quoi vous avez refait le vous avez fait des travaux dedans genre une lettre de recommandation pour mon prochain squash bon c'est pas mal Kiro t'es où bon voilà il y a des petits nuages au canigou bon ben voilà preuve Galvici hop à plus